Décidément, Virginie Effira sait nous surprendre grâce à des rôles dramatiques, loin du registre populaire de ses débuts. Elle est l'héroïne du film « Prix de cours » d'Emmanuel Kuo, qui est en salle depuis hier. Elle y incarne une mère brutalement évincée de son emploi et qui va s'enfermer en quelque sorte dans le mensonge pour protéger ses enfants. Sarah Lasserie l'a interrogée sur ce qu'elle recherche au cinéma, mais aussi sur ses films cultes. Il y a deux ans, Virginie Effira ne recevait presque que des scénarios de comédie romantique. Depuis son rôle dans Victoria, qui lui vaut une nomination de meilleure actrice au César... J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. On la découvre dans des nouveaux genres, comme avec « Prix de cours » d'Emmanuel Kuo, un thriller familial où Effira interprète une mère prête à tout pour sortir son fils d'un engrenage infernal. Madame la mère ? Oui ? Le directeur est revenu sur sa décision. Il a choisi quelqu'un d'autre. Vous présentez cette blague ? J'ai tout quitté pour ce boulot, j'ai déménagé, j'ai scolarisé mes enfants ici. Cette mère, au départ, qui arrive à Paris, ville qu'elle ne connaît pas, avec une promesse d'embauche, finalement, qu'il n'aura pas son travail, que ça angoisse très très fort, et qui, pour ne pas transmettre son angoisse à ses enfants, cache ça. Et c'est une forme d'égard. Maintenant que tu dégages, tu dégages, tu comprends, c'est ma chambre ! Tu enlèves tes mains, s'il te plaît ! Les enfants sentent l'angoisse, et si on n'en fait rien, on se dit « mais non, il n'y en a pas ! » On croit protégé, quelque part, pas vraiment. J'aimais bien cette idée-là. Je suppose qu'une pièce comme celle-là a beaucoup de valeur. Oui, c'est une pièce unique. Virginie Effira revient avec nous sur ses films cultes, ceux qui lui ont donné envie de faire du cinéma, flashback. J'ai plusieurs souvenirs différents qui me viennent comme ça, très jeunes. C'était Marie Poppins, parce qu'elle ouvre un sac, elle en sort un porte-manteau. À partir de ce moment-là, c'est, je veux dire, à 4 ans ou 5 ans, c'est une image assez forte. Je voulais faire la rose pauvre du cœur en sens inverse. Je me dis « comment on peut rester sur terre ? » « Il faut aller dans l'écran, il faut faire comme elle quand elle saute Marie Poppins dans un tableau et qu'il apparaît, quoi, ça me semblait. » « Ça, c'est vraiment enfant. » « La comédie musicale, All the Jazz de Bob Fosse, ah oui, mais ça, complètement. » « Des mesures de la vie, de figures féminines à la fois extrêmement sexuées et autoritaires, qui étaient assez marquantes. » « Ah oui, j'avais envie de faire ça, quoi. » Elle découvre ensuite un cinéma plus enragé. « Je me souviens d'être dans le salon quand Reging Bull commence, et je me dis « j'ai envie de voir un truc sur la boxe en noir et blanc. » Et du choc que ça a été, je me souviens de l'impression d'être proche de quelque chose. « Tell me why, why the fuck do we have to come to Cleveland if you could beat my Monyard ? » Alors que c'est père lointain, quoi, rien n'avait de rapport, et pourtant on se sent, on comprend quelque chose qui n'est pas nous-mêmes, et en même temps c'est nous. Cette impression-là, je sais que je me suis dit, c'est ça que je veux retrouver. Actuellement en tournage du prochain film de Gilles Lelouch, Virginie Effira va bientôt tourner « Continuer », adaptation du roman de Laurent Mauvigny, qui serait réalisé par Joachim Lafosse, un rôle exigeant qui lui demande une préparation toute particulière. « Alors j'ai commencé le cheval, mais Jean, il faut vraiment être cavalière et mérite, quoi. Sauf qu'on ne peut pas dire que je sois... que j'ai des aptitudes de base. Il faut que Guillaume Canet fasse attention, parce que j'arrive sur le... j'arrive sur le truc, quoi. Et après c'est très simple, s'il faut pouvoir monter à cheval, en plus là c'est accru et tout machin, il faut connaître le cheval, il faut que je passe du temps avec lui. « Oui, là pour le film de Gilles, à un moment je dois faire du crawl, je faisais des cours, j'avais l'impression que le mec il me préparait pour les JO. » « Je lui dis, on va faire un film. » « Peut-être que je suis un peu feignasse là sur le coup. » « J'ai fait des trucs, parfois j'ai pris des cours pour des films de trucs. Je me souviens un film avec Benoît Poulvourne, de Jean-Pierre Améris. J'ai quand même pris des cours de sculptures sur légumes, avec le champion du monde de sculptures sur légumes. Franchement, il y a peu de personnes qui peuvent se targuer d'avoir fait ça. Non mais en même temps c'est rigolo. Le cheval, ça va être plus intense, quoi. » Une adepte donc de la méthode Acteur Studio. « Ah ben il a dû donner au moins, hein ! » « Ah ben il a dû donner au moins, hein ! »